Merci pour votre achat du Progeny Vantage. Pour assembler le Vantage, vous avez besoin d'une lame de cuivre, d'un forêt, d'une clé à douille de 14 mm, d'un mètre à ruban, d'une perceuse, d'un fantôme, d'une pince coupante et de clé à laine métrique. Le guide de démarrage rapide joint à la livraison fournit une vue d'ensemble de toutes les étapes détaillées incluses dans cette vidéo. La caisse de transport est en carton et le cadre en bois d'origine doit être présent à la livraison. Pour votre information, les dimensions du cadre en bois intérieur sont de 173 par 109 par 58 cm. Commencez par découper les bandes noires entourant la caisse de transport avec une pince coupante. Deux personnes doivent ensuite retirer l'emballage extérieur de la caisse de transport. Soulevez l'emballage extérieur et entreposez-le à l'écart de la caisse. Vous pouvez maintenant voir le contenu du Vantage. Retirez d'abord le kit de support mural. Enlevez ensuite le panneau de contreplaqué placé en dessous de l'ensemble. Sortez le reste des boîtes à l'intérieur de la caisse. Manipulez avec prudence le capteur panoramique. Ouvrez la boîte d'accessoires que vous avez sorti de la caisse de transport. Sortez le guide du logiciel et la clé USB, le câble Ethernet 4-5, le bouton poussoir du support mural, le bouton d'exposition à distance, les tiges de positionnement de la tête, le positionneur pour ATM, la pièce mordue et le positionneur pour panoramique et les barrières sanitaires. Poussez légèrement le cadre en bois de 15 cm vers l'avant. Soulevez toute la structure par le haut de l'ensemble et déplacez-la vers l'avant. Laissez le Vantage dans son cadre le plus longtemps possible jusqu'à ce que le système se trouve dans sa position définitive. Pour le montage mural, commencez par relire les exigences du kit de fixation et de support mural. Les exigences précises sont détaillées dans le guide de démarrage rapide à l'étape 4. Vérifiez que le support mural est à niveau et notez que les trous de montage sont fendus pour faciliter le montage. La colonne principale est fixée au support mural à environ 120,65 cm du sol. Une fois le support mural installé, bloquez la colonne en place. Vous pouvez aussi fixer les attaches, mais ne les serrez pas complètement avant d'avoir vérifié que la colonne principale est à niveau. Prenez deux blocs d'ancrage en ciment, deux rondelles et deux écrous dans le kit de matériel. Pour les sols en bois, utilisez deux tire-fonds et deux rondelles. Pour les sols en ciment ou carrelés, utilisez un forêt de 0,375 cm. Pour les sols en bois, utilisez un forêt de 0,25 cm. Insérez les blocs d'ancrage et serrez avec une clé à douille de 14 mm. Si l'installation est réalisée avec le socle autoporteur, retirez d'abord les matériaux d'emballage du socle de l'ensemble de la colonne. Inclinez avec précaution la colonne principale vers l'avant et glissez les composants du socle autoporteur en dessous. Une fois l'alignement correct, utilisez une clé à douille pour serrer les quatre boulons extérieurs servant à fixer la colonne sur le socle. N'oubliez pas de mettre le socle à niveau à l'aide des vis de réglage. Utilisez une clé à laine de 8 mm et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour abaisser le socle et dans le sens des aiguilles d'une montre pour le lever. Poursuivons maintenant avec l'assemblage du Vantage. Avec la pince coupante, retirez les bandes noires restantes et débarrassez-vous du cadre détaché. Tirez le cadre en bois vers l'avant en l'éloignant de la colonne principale. Retirez tous les résidus de matériel d'emballage. Notez que la table patient, située à mi-chemin de la colonne, ne doit pas être utilisée comme point de levage. Avant l'opération, trois boulons de transport, un support et quatre vis doivent être retirés. Commencez par retirer les trois vis situées près de l'arrière du portique. Retirez ensuite les quatre boulons restants et le support situé près de l'avant du portique. Fixez les tiges de positionnement de la tête à la table patient. Sortez avec précaution le capteur Vantage de sa boîte et déballez-le. Enlevez la mousse rose du bras en C. Mettez l'ensemble capteur en place et verrouillez-le en relâchant le bouton du capteur. Ouvrez la boîte restante sans utiliser d'objet coupant. Sortez, installez et verrouillez le couvercle du bras du portique sur le Vantage. Pour configurer le Vantage avec sa station de travail haute, connectez le Vantage à votre réseau Ethernet câblé en utilisant le câble Ethernet 4.5 fourni. Le Vantage agit comme un appareil réseau qui se connecte directement à votre réseau. Afin de recevoir les images radiographiques, vous devez définir au moins une station de travail de votre réseau qui recevra les images. Insérez la clé USB fournie. Si le logiciel ne lance pas l'installation automatiquement, sélectionnez la lettre du lecteur Progeny dans l'explorateur Windows. Parcourez le contenu de la clé USB et double-cliquez sur Setup.exe. Cliquez ensuite sur le bouton Install Progeny Device Suite. Cochez la case Vantage Pen. Une fois l'installation de Progeny Device Suite terminée, poursuivez en cliquant sur le bouton Install Progeny Imaging et suivez les instructions d'installation. Des coches vertes s'affichent à côté de chaque bouton une fois que Progeny Device Suite et Progeny Imaging sont tous deux installés. Quittez l'installation en cliquant sur l'icône de porte de sortie. La connexion de votre ordinateur au système Vantage peut être configurée soit via le logiciel de gestion d'images Progeny Imaging, soit via l'interface Twain de Progeny. Mettez le Vantage en marche en actionnant l'interrupteur situé à l'arrière de la colonne principale. Vérifiez que l'interrupteur d'arrêt d'urgence situé sous la table patient n'est pas enclenché. Si c'est le cas, tournez l'interrupteur pour le désenclencher et mettez à nouveau le Vantage sous tension. Sur la station de travail, ouvrez le logiciel Progeny Imaging en cliquant sur l'icône du bureau. Saisissez Administrateur comme nom d'utilisateur, laissez le champ du mot de passe vide et connectez-vous. Vérifiez que Vantage Pan est sélectionné dans le menu déroulant du dispositif. Dans le menu principal de Progeny Imaging, cliquez sur Tools, Devices, Device Configuration. Cliquez sur le bouton Connect. La fenêtre Select Pan Server affiche automatiquement tous les systèmes Vantage présents sur votre réseau. Mettez en surbrillance le Vantage auquel vous souhaitez vous connecter et cliquez sur le bouton Select. Si votre système Vantage n'est pas reconnu automatiquement, cliquez sur le bouton Net Config pour sélectionner un adaptateur réseau spécifique. Le Vantage sélectionné est à présent visible dans la section Server Connection. Cliquez sur le bouton Close pour fermer la configuration de la connexion. Laissez le système Vantage se synchroniser avec la station de travail. Le voyant Vantage Pan doit devenir vert. À ce stade, toutes les images acquises avec la Panoramic Vantage seront envoyées au client. Remarque, si vous utilisez la Panoramic Vantage d'une application tierce, vous devez ouvrir l'interface Twain de Progeny pour vous connecter au système Vantage. Pour accéder à la configuration du dispositif, cliquez sur l'icône de configuration du dispositif dans l'interface Twain. Si l'indicateur de l'état Ready est rouge, le Vantage se trouve dans une position inconnue. S'il est jaune, le système Vantage se trouve en position d'entrée. S'il est vert, le Vantage est prêt pour l'imagerie. Et si l'indicateur de l'état reste vide, le système Vantage se trouve en position de sortie. Pour réinitialiser le support du portique, appuyez une fois sur le bouton de cycle sur le Vantage Touch. Le Vantage est alors déplacé en position d'entrée patient. Pour visualiser correctement le fantôme de l'image, sélectionnez 66 kV et 8 mA pendant les acquisitions radiographiques. Placez la lame de cuivre sur le capteur afin d'atténuer davantage le faisceau. Fixez le fantôme sur la table de positionnement. Le fantôme de l'image doit être positionné de façon à ne permettre aucun écart entre le bloc de montage du fantôme et le moulage de la table patient. Activez les lasers d'alignement, centrez le laser des canines et réalisez une acquisition. Les images radiographiques peuvent être mesurées avec précision en utilisant le programme d'application appelé Images J inclus dans le logiciel de la station de travail Vantage. Les mesures d'image peuvent être évaluées en utilisant l'outil de mesure fourni. Fixez le mentonnier et la pièce mordue pour panoramique à la table patient et rangez tous les accessoires restants dans le compartiment de la table patient. Si l'installation est réalisée avec le socle autoporteur, terminez l'installation des boulons qui sont désormais accessibles au niveau du socle avant de la colonne principale. Si les exigences ont bien été respectées, votre Progeny Vantage a été correctement assemblé et est désormais prêt à l'emploi. Visionnez les autres vidéos fournies avec votre Progeny Vantage pour positionner correctement le patient et obtenir des informations sur le service Vantage Trust. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada